Radio d'Artagnan On est là, on est en condition, pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA Présenté par Corinne et Arnaud Tous les mercredi soir, de 18h à 20h Radio d'Artagnan, c'est ça Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de Radio d'Artagnan Le rendez-vous du mercredi soir, 18h à 20h Bonjour Mélanie Bonjour Corinne Ça va ? Oui, malgré qu'il manque un peu de soleil Bon, écoute, on en a eu... On va pas se plaindre, ça fait du bien un peu d'air, un peu de frais On respire un peu Et de la pluie, il faut de l'eau aussi On pense aux agriculteurs Aux agriculteurs et même nous Voilà, si on veut des légumes, des fruits Il n'y a que les belles plantes qui s'arrosent C'est bien pour ça Les mauvaises aussi Il y aura de belles cerises Allez, trêve de plaisanterie Ce soir dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA Nous recevons une artiste Pour la nommer, c'est Nancy Nancy, qu'on aura pendant deux heures au téléphone d'ici quelques instants Je vous propose de la découvrir tout de suite sur les ondes de Radio d'Artagnan Avec un premier titre Dance Your Life De suite après, Nancy sera avec nous en direct par téléphone On y va ? On va danser la vie Oui, c'est parti Dance, dance, dance your life Dance, dance, dance your life Search your own way Choose what to play Follow your hope Time for new songs Take these new trends Dance Your life Dance, 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 dance Dance, 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 dance Close your eyes, breathe in slow Play the beat The music flow Create your life Giffle enмос We only want to rule your world I'll be afraid You are strong It's like the false We're all gone Dream your life Live your dreams They can be true They can be real Search your own way, choose what to play Follow your heart, time for a new start Take this new chance, dance your life always Search your own way, choose what to play Follow your heart, time for a new start Take this new chance, dance your life always Dance Stay always free and open-minded, always ready to join the party Always alive, ready to start, always alive, ready to feel Whatever love it you want, whatever time it makes you cry Whatever love with your friends, whatever time it will be you Dance, dance, dance your life Dance, dance, dance your life Search your own way, choose what to play Follow your heart, time for a new start Take this new chance, dance your life always Search your own way, choose what to play Follow your heart, time for a new start Take this new chance, dance your life always Dance your life always Petit avant-goût de l'émission de ce soir, Dance Your Life, interprétée par Nancy. Bonsoir, Nancy. Bonsoir, comment ça va ? Ça va, ça va, et toi ? Ça va très bien, ravi d'être avec vous. Ça fait plaisir. On avait déjà eu une interview avec toi, si mes souvenirs sont bons. Oui, oui, ça doit faire deux ans à peu près, si c'est pas trois. Je crois même que c'est trois ans, oui. Voilà, comme quoi, tu vois, on fait des émissions, mais après, on suit les artistes, parce que quand il y a des nouveautés, on n'hésite pas à refaire des émissions, bien sûr. Mais c'est adorable, oui, c'est super, c'est vraiment adorable, oui. Ça crête en plein pour nous, en tout cas, c'est vrai. C'est vrai, bon. Et puis, nous, on fait découvrir à nos auditrices et auditeurs, voilà, des chanteuses et chanteurs nouveaux tous les mercredis, et c'est ça le but aussi. Absolument. Alors, Nancy, ce qu'on va faire, parce que nous aussi, on a des nouveaux auditrices et auditeurs, bien sûr, sur les ondes de Radio d'Artagnan. On va te laisser te présenter, si tu veux bien, pour commencer l'émission. Il n'y a pas de souci, donc, moi, je suis à la Châtaignorée, en Vendée, depuis bientôt sept ans, mais je suis originaire à la base des Hautes-Alpes. Je ne sais pas si mon accent le trahit un peu. Non, on n'entend pas trop, oui. D'accord. Donc, voilà, je viens d'un petit peu du sud, des Alpes, et je suis installée là pour assurer ma passion de la musique, depuis bientôt sept ans, voilà. Très bien. Alors, Nancy, c'est ton nom de scène ? C'est ton vrai prénom ? Alors, c'est mon vrai prénom, et je l'ai choisi comme nom de scène, parce qu'il me paraissait logique, et puis, je n'ai pas trouvé que mettre d'autres, voilà, non, ça m'a paru bien sonné, donc, voilà, on est restés là-dessus. Oui, Nancy, ça sonne très bien. C'est un joli prénom, en plus. Oui, ce n'est pas quelque chose de courant, mais mon prénom, bon, nom d'artiste, oui, parce que quand on tape sur Facebook, il en sort plein. Oui, ça, c'est vrai, par contre, oui. Des Américaines, surtout, on peut en nommer deux ou trois comme ça, mais non, voilà, je suis restée là-dessus, parce que, ben, je ne voyais pas pourquoi, quand on met mon identité, elle me convient tout à fait, donc, voilà. Alors, Nancy, explique-nous un petit peu d'où te vient cette passion pour la musique, si tu as débuté très jeune, explique-nous un petit peu ce parcours. Alors, en gros, ben, moi, j'ai toujours adoré ça, parce que, depuis que je suis toute petite, si moi, je me souviens, on regardait, avec mes parents, les émissions de variété, ça a commencé comme ça, parce qu'ils étaient Champs-Élysées, les émissions Pascal Seau-Land, les belles émissions qu'il y avait à l'époque, où il y avait, voilà, des belles chansons, de bons chanteurs, et je me régalais, voilà, j'étais fascinée par ce monde-là. Et puis, ben, j'ai commencé à chanter un petit peu au collège, surtout au lycée, pour le spectacle de fin d'année. Après, en colonie de vacances, forcément, et puis, encore plus, on suis venue animatrice, dans les mêmes colonies de vacances, on fait chanter les enfants. Et, ben, de plus en plus, j'ai eu cette envie-là. Et puis, bon, après, j'ai laissé tomber quelques années, parce qu'il a m'a fallu trouver un travail, voilà, pour vivre, en grandissant, voilà, il a bien fallu. Mais, ça a été passé, on n'a jamais abandonné, et j'ai eu l'occasion de me lancer, grâce à des belles rencontres en Vendée, en 2010, et puis, voilà, je ne sautais pas, j'ai changé de vie professionnelle, j'ai changé de vie au cours, donc, voilà, c'est un grand son, mais qui me ravit. Oui, c'est une passion, avant tout, la musique, mais après, effectivement, si on peut en vivre, c'est encore mieux, hein, de vivre de sa passion. Ah, tout à fait, oui, oui, oui. Mais ce n'est pas été évident, parce que démarrer toute seule, sans soutien, sans réseau, parce qu'il faut bien des connaissances pour avoir des musiques, pour avoir des lieux où se produire, pour, ben, au départ, avoir des textes, avoir des musiques, voilà, c'est tout un petit réseau qu'il faut construire, et en étant tout seul et jeune, ce n'était pas évident, donc j'ai pris le temps de mettre ça en maturation, si je peux dire. Oui. Avec l'âge, c'était plus facile. On est plus mature, hein. Plus on avance dans l'âge, et plus on est mature. Enfin, certains, d'autres, peut-être pas, hein. Voilà, on reste dans l'enfance aussi, hein. Il faut, hein, il faut. Tout à fait. Alors, pour te retrouver justement sur Facebook, tu as dit, quand on tape Nancy, il y en a plein. Alors, c'est Nancy, auteur, compositeur, interprète, hein, pour te retrouver via Facebook. Oui, oui, oui. Ça, c'est mon profil. J'ai aussi une page Nancy Chantel. Oui. Voilà, et puis on peut aussi me trouver sur Twitter, sur Instagram. Voilà. C'est ça, il faut vivre avec l'actualité, hein, maintenant. Ah, bah oui, oui. Oui, oui, oui. Histoire de toucher un petit peu tous les tranches d'âge, un petit peu infiliques, le plus large possible. C'est ça. C'est intéressant. D'avoir tous les avis de toute génération sur ce que je veux proposer. Parce que, bon, c'est pas... Tous les jeunes ne sont pas sur Facebook, loin de là, ils sont plutôt sur des choses plus instantanées. Oui. Donc, voilà, il faut en mettre des petits extraits pour qu'ils puissent écouter quand même sans forcément aller sur les pages Facebook, passer du temps. Oui, il faut que ce soit instantané. Ils cliquent, ils voyent la photo, ils écoutent le son, et voilà. Il faut que ça évite, voilà. Oui. C'est pas qu'ils soient obligés d'aller chercher, d'aller, voilà. C'est comme ça, maintenant. On prend un peu moins de temps pour les choses. C'est un peu dommage pour quelque part, mais c'est la génération qui veut ça. L'époque aussi, sûrement. Sûrement, oui, comme tu dis. Alors, Nancy, auteur, compositeur, interprète, ça veut dire que tu es toi-même auteur, compositeur, interprète, Nancy ? Oui, alors, les textes, j'ai commencé à en écrire depuis quelques années, j'étais restée dans les tiroirs, et j'ai commencé à avoir l'occasion de rencontrer un auteur compositeur qui m'a fait ma première musique quand je suis arrivée en Vendée. Oui. Pour un texte que j'avais écrit sur la Vendée, d'ailleurs, qui s'appelle Vendée, Pays, Liberté. Et puis là, depuis trois ans, j'ai l'occasion d'avoir une belle surprise à Noël. On m'a offert un logiciel de composition. Donc, c'est pour ça que cet album-là m'a pris du temps en composition. Il m'a pris deux ans, parce que le temps que je maîtrise ce nouveau logiciel, que j'arrive à faire des musiques correctes, etc. Voilà, je peux maintenant faire également mes propres musiques, ce qui est un vrai régal. Donc, tu fais le son via l'ordinateur ? Voilà, tout à fait, oui, oui. À la base, malheureusement, je ne suis pas musicienne, mais c'est un logiciel qui permet de faire énormément de choses, sans forcément jouer de la guitare ou du piano. Voilà, c'est un avantage. Bon, après, c'est vrai que ça ne remplace pas le live, c'est évident. On est des vrais musiciens, mais pour l'instant, voilà, je pense faire de jolies petites choses avec ça et j'espère que ça plaira. En tout cas, voilà. Alors, et question écriture, est-ce que c'est toi qui écris tes textes ? Oui, oui, oui. Là, les deux précédents albums, celui qui est en anglais et le précédent qui est en français, les textes sont de moi, oui, oui. Oui, parce que, voilà, c'est la question que j'allais te poser. Je vois que tous les titres qu'on va diffuser ce soir sont en anglais. Oui, alors, c'est un album que je voulais en anglais, oui. Par rapport au précédent, je voulais un album qui soit plus festif, plus léger, positif aussi, parce que je pense qu'on a besoin vraiment d'espoir, d'un petit peu voir, de mettre les lunettes rose, parce que c'est très évident ce moment, pour plein de raisons. Et donc, voilà, j'ai envie de rejoindre un petit peu la pêche et il me fallait des musiques un peu dance, un peu ensoleillées, ce qui n'empêche pas une certaine nostalgie, un certain romantisme, ça, je ne peux pas y échapper, c'est dans ma nature aussi. Mais, voilà, c'est un mélange de tout ça. Donc, l'anglais, m'a paru la langue plus appropriée pour ce style de musique-là, plutôt que le français. C'est moins évident d'écrire en français sur la dance, par exemple, sur une musique qui bouge beaucoup. Tu as changé de style par rapport à ton premier album ? Oui, l'autre, déjà, au niveau des musiques, c'était moins élaboré, moins bien fait, je peux le dire, en étant honnête avec moi-même. Je pense que j'ai progressé entre les deux, parce que justement, il y a eu ce temps de maturation au niveau de la... de pouvoir me servir correctement de faire mon oreille, comment m'en servir correctement pour faire de jolis sons et d'arriver à faire la musique que je voulais pour illustrer mes textes. Voilà, mais c'est vrai que ce premier album, ça a été... les musiques étaient moins... moins élaborées, moins d'accompagnement, c'était plus dépouillé, peut-être un peu plus triste aussi. C'est pour ça que j'ai changé beaucoup de choses, oui. Et la langue, et le style. Oui, oui, parce que le style, c'était plutôt balade, voilà. Voilà. Là, on passe dans un style un peu dance. C'est pour suivre donc l'actualité, les musiques de maintenant, où tu te sens mieux, toi, dans ce style de chanson ? Ah, moi, je me sens très bien là-dedans. C'est vrai que ça m'a pas mal appris sur moi, mais je vois que même vocalement, je me sens... C'est un style qui va me... Même chanter en anglais, je pense, sur certaines chansons, je pense qu'on va même mieux chanter en français. C'est bizarrement, moi, c'est un sentiment que j'ai. c'est assez subjektif, voilà. Alors, toutes ces chansons en anglais, ça veut dire que tu es bilingue, Nancy ? Oh, bilingue, je sais pas si on peut aller jusque-là. Disons que je me débrouille assez bien, assez pour pouvoir écrire et comprendre et suivre une conversation, oui. Disons, en anglais, moi, je suis allée jusqu'au niveau fac, donc j'ai quand même pas mal d'années d'anglais derrière moi, depuis la sixième. Et puis, j'ai toujours continué à le pratiquer, même après, en tant que... Quand je travaillais, pour moi, concerne que les cinq mois, j'ai tourné quelques cours d'anglais assez régulièrement, donc j'ai jamais lâché ces langues que j'adore. Et c'est vrai que j'ai un grand, grand plaisir avec eux et j'ai un chanson en anglais. D'accord. Alors, tous ces nouveaux titres, est-ce que c'est un EP que tu as sorti ou un album, Nancy ? Alors, c'est un album parce qu'il y a 15 titres, quand même. Ah oui, c'est bien un album, oui. Ouais, ouais, et c'est pour ça que ça a mis du temps à vraiment être au point parce qu'il y a eu un temps où j'ai fait un petit peu de recul, j'ai essayé de... un temps où j'ai laissé de côté pour laisser un petit peu des comptes et revenir dessus après pour vraiment voir, prendre du recul de ce que j'avais fait, si c'était vraiment ce que je voulais, etc. Mais bon, le résultat me paraît quand même très très bas. Alors, il est sorti quand, cet album ? Il est sorti en avril dernier, le 15 avril dernier. Le 15 avril. Voilà. Et entre-temps, on a aussi sorti un clip pour illustrer la chanson phare de cet album qui porte le titre d'album d'ailleurs, qui s'appelle Dance Your Life et que vous avez diffusé déjà tout à l'heure. Ah, en avant-première. Voilà, la toute première chanson Dance Your Life. Oui. Alors, cet album, tu l'as enregistré où, Nancy ? Alors, on a tout fait à la maison. On est en autoproduction totale. Oui. Voilà, donc ça veut dire qu'on a le petit haut petit dos qui va bien, le micro qui va bien et puis le technicien qui va bien aussi, qui est très, très performant et qui m'a fait un super fond et qui m'a enjolivé tout ça de façon magnifique. et puis voilà, ce qu'on a fait à l'extérieur, c'est le pressage. Mais après, au niveau du travail de la maquette, de la mise en page, etc., c'est mon ami aussi qui l'a fait. Et après, on a tout donné à l'imprimeur. qui a gravé les CD et qui a été mis sous plastique après pour pouvoir le mettre en vente. Et oui, et l'avoir en vrai surtout. Et l'avoir en vrai, oui. Voilà. Parce qu'après, je suppose que tu l'as mis sur tous les sites de téléchargement. Oui, tout à fait. Oui, oui, on l'a mis là en vente dans des grandes surfaces aux alentours de la Chataigneraie. Mais on l'a surtout mis aussi sur les sites de téléchargement. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le trouver Amazon, Deezer, comment dire, sur Spotify. Je ne sais pas tout son tête, mais je pense que les auditeurs le retrouveront facilement. Tout à fait. Sur tous les sites de téléchargement légaux, surtout. Voilà, il faut que ce soit. Ah oui, ça c'est important. J'ai mis les listings sur mon Facebook. Il faudra que je fasse remonter pour que les gens aient l'info assez régulièrement. Très bien. Alors, tu l'as édité en combien d'exemplaires cette EP ? Alors, on en a fait une cinquantaine qui sont parties assez vite d'ailleurs. Donc, on va voir si on va en refaire faire. Oui. Donc, on est bien content. C'est vrai qu'au niveau des téléchargements, il y a un certain délai avant de savoir ce qui se passe. Oui, donc pour l'instant, je ne peux pas trop savoir l'impact. Au niveau des ventes physiques, on était assez contents. Donc, c'est un petit début mais voilà. Depuis avril, ça fait à peine deux mois que quand même pas mal, on a été bien contents. Mais maintenant, c'est la promotion. Voilà. il est tout nouveau, donc il faut faire bien la promotion. Alors, tu m'as parlé qu'il y avait 15 titres dessus. C'est 15 titres totalement en anglais, alors, hein ? Oui, tous en anglais, sans exception. Oui, oui, Très bien. Je vois une unité puis même au niveau du style musical, il y a deux ou trois balades, mais ça reste assez punchy. Voilà, c'est dance. c'est jouer des musiques un petit peu en ambiance. Je pense que chaque morceau a son ambiance particulière et chacun pourra trouver sa petite chanson préférée qui, oui, se sent bien. Voilà, je pense que c'est un album qui peut faire des bien aussi de ce côté-là, même si on ne comprend pas forcément l'anglais. C'est le reprochement d'un que fait, mais bon. Déjà, oui, quand on a écouté Dance Your Life, ça peut être un tube d'été, ça, déjà. C'est bien ce qu'on espérait, tout à fait. C'est pour ça qu'on a essayé de faire un... J'ai vu que tu avais partagé le clip, c'est adorable. Tout à fait. On a essayé de faire un petit peu un bien festival et puis, ben voilà, dynamique, voilà, qu'on va de l'avant. Voilà, c'est Dance Your Life, c'est dans ta vie. En gros, le test de Dance Your Life, c'est fais tes propres choix, fais-tu ton chemin. C'est que tu veux toi au fond de toi, quoi, voilà. C'est pas être bloqué parce que tu penses que tu veux tout le temps, parce que tu veux les autres pour toi, parce que, voilà, c'est ce petit message-là. C'est un gros message, un grand message, voilà, parce qu'effectivement, il vaut mieux s'occuper de sa vie propre plutôt que de s'occuper des autres, voilà. Il faut tracer comment on le veut et c'est vrai. C'est un certain âge, je pense qu'on arrive à un point, on se dit, on a fait perdre du temps à écouter les autres, qu'est-ce que je veux vraiment moi pour faire ma vie, voilà. Tout à fait. C'est ça. Et puis là, on a choisi le chemin et puis on y va, voilà, on dame sur Life, voilà. Mais c'est vrai qu'elle est bien dynamique, voilà. Il faut bien la diffuser et bon, t'inquiète pas, maintenant, elle est dans l'ordinateur de Radio d'Artagnan. C'est génial. On va s'en occuper de tout ça. Alors, si les auditrices et auditeurs veulent se procurer ton album, Nancy, on te contacte où et il est à quel prix ? Alors, il est à 12 euros. Sur les sites de téléchargement, il sera un petit peu à moins, parce qu'il est à moins de 10 euros, je crois. Pour ceux qui sont plus près de chez nous, il est à la Châtaignurée à l'Intermarché. Oui. Donc, la Châtaignurée, c'est en Vendée, pour ceux qui connaissent un peu moins bien. Oui. Et sinon, il est pour tenir le compte au Leclerc, au Centre culturel Leclerc à Fontenay-le-Comte. D'accord. Et pour ceux qui sont très loin, je suppose qu'on peut écrire si tu as un site Internet ou via le Facebook. Ah oui, vous pouvez m'envoyer un petit mot sur Twitter ou par n'importe quel site. Sinon, il y a nancychanteuse.com, c'est notre site où vous avez vraiment tout regroupé. C'est vraiment le site Internet. Là, il y a l'adresse de la boîte postale où vous nous envoyez votre petite commande. Et sur le site, la petite nouveauté, justement, c'est qu'on a mis un bon commande. Donc, vous pouvez l'imprimer, nous le renvoyer après comme si on a tous vos coordonnés, le nom de CD que vous souhaitez, votre adresse, bien sûr. Et puis, on vous renvoie tout ça dès qu'on a tout reçu. Il n'y a pas de souci. Avec la dédicace, bien sûr. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'en plus de ça, voilà, ils seront gâtés. Je suppose que tu vas mettre la petite dédicace dedans. Voilà. Ah, ben oui, oui, oui. Bon, pour les autres, malheureusement, ce sera plus difficile par téléchargement. Mais bon. Oui, oui, s'ils veulent une carte dédicacée, il n'y aura pas de souci non plus. On peut leur envoyer aussi. Voilà, il suffit justement de t'écrire. Donc, via Facebook, vous l'avez, Nancy Chanteuse, site internet, voilà, on tape de toute façon, on te trouve facilement. Absolument, tout à fait. Alors, si tu veux bien, Nancy, on va écouter un deuxième extrait. Oui, volontiers. Alors, Song for Ordinary Heroes. Oui, alors celle-là, je l'ai écrite, si je peux faire une petite traduction express. Elle parle de tous ces héros ordinaires, c'est, enfin, littéralement, ces chansons pour les héros ordinaires, c'est-à-dire tous ceux qui nous aident au quotidien. Et je veux nommer les pompiers, les infirmiers, les médecins, voilà, tous ceux qui mettent leur vie au service de la nôtre, en gros. Oui. Voilà, parce que avec tout ce qui se passe aussi depuis quelques mois, quelques années, j'ai eu besoin un peu, voilà, de montrer quelques remerciements à tous ces gens qui passent des heures, leurs nuits, leurs jours, s'étourir nos vies. On dépend de l'heure des fois, malheureusement. voilà, c'est une petite chanson hommage à tous ces gens-là qui font un métier fabuleux et combien difficile. Tout à fait. Chanson pour les héros ordinaires, tu fais bien de le dire, ce ne sont pas des héros ordinaires, parce que, voilà, les pompiers, les médecins, les infirmières, tout ça, on en a bien besoin et on les laisse souvent dans l'ombre alors que... ils pensent que c'était dans le sens qu'ils sont héroïques tous les jours. Tout à fait. Voilà, ça devient de l'ordinaire pour eux, mais pour nous, c'est, voilà, le jour où c'est pour nous qu'ils viennent, ça devient des héros. Voilà. tout à fait. Et c'est bien de leur adresser cette chanson. On va l'écouter. Merci beaucoup. On va l'écouter tout de suite, Nancy, puis nous, on va dire à nos auditrices et auditeurs, ils peuvent bien sûr te poser des questions ou t'envoyer des petits messages. Tu seras ravie. Il n'y a pas de soucis. Nancy. Voilà, alors il y a trois possibilités. Il y a le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan, il est ouvert, il est devant moi, j'ai déjà des petits messages d'ailleurs. Et il y a le site internet aussi, contact.radiodartagnan.com et il y a aussi le téléphone 05 62 69 06 607. Allez, on y va, Song for Ordinary Heroes. C'est difficile à prononcer, dis donc, Nancy. Tu n'as pas choisi des titres simples. Allez, on y va tout de suite, c'est Nancy, notre invitée de ce soir. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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